Salut c'est Franck pour Creolinium.fr Dans cette vidéo vous allez voir comment je réalise le guide parallèle de la table de défonceuse Rien de particulier, du contreplaqué Une matière nouvelle que je vais introduire dans l'atelier Pas nouvelle, dans mon atelier, qui n'est pas nouvelle dans l'âge Donc du contreplaqué de vin marine, super solide Toujours un petit rail à un cras, vous comprendrez par la suite Et mes joues réglables que je vais faire pour mon guide vont être en PTFE Ou en pompe, je ne sais plus exactement le nom, la référence exacte de cette matière là C'est un plastique technique, super dur, super droit, super pas propre Parce qu'il traîne dans l'atelier depuis un bon bout de temps Facilement usinable, qui glisse super bien Peut-être un peu trop pour mes petits doigts J'ai peur que ça me fasse perdre des doigts Mais non, je rigole, je fais très attention Je pense que ça va glisser de trop, on verra l'usage Donc à bientôt dans la vidéo, vous allez voir comment je fabrique ça Rien de très difficile Je vais réutiliser, d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé La domino, enfin le domino Mal ou femelle la domino ou le domino ? Bonne question Allez, à tout de suite Donc du coup, pour des raisons techniques, j'ai changé de fusil d'épaule Je ne prends plus de contreplaqué marine avec la bande noire Le machin de coffrage Je me suis rabattu sur du médium de 22 mm Alors, les raisons, c'est que le contreplaqué n'était pas beau Il y avait plein de marques Ce n'était pas top pour faire un truc précis Donc le médium, c'est droit, c'est stable, c'est pas trop moche Et ça s'utilise super bien Ça sera plus simple avec ça Voilà Donc ce que je viens de tracer, ça va être La lumière pour passer les fraises de défonceuse Alors J'ai fait volontairement plus haut Et plus large Qu'une fraise gros gros modèle Alors, pourquoi ? C'est simple, pour avoir de la place Tout simplement Rien de... Il ne faut pas chercher midi à 14h des fois Il vaut mieux prévoir plus large De toute façon, les joues du guide Du guide parallèle de la défonceuse Vont venir couvrir Cette lumière Pour plus de sécurité Donc, aucun problème Me reste à faire La lumière Que je vais découper En assise sauteuse Et il me restera à coller Et faire des petits trous Pour passer mes vis et compagnie Mais rien de bien compliqué, encore une fois Alors Pour une question de facilité D'évacuation des copeaux J'ai décidé de faire un chanfrein Sur l'intérieur de ma... De mon guide parallèle Dans la découpe que j'ai faite Pour le passage de la fraise Alors Je ne sais pas si c'est Mauvais ou pas En tout cas, ça ne peut pas être méchant Ça ne peut faire que du bien Et je pense que ça facilitera Grandement l'extraction des copeaux Via l'aspirateur Donc Bon voilà, ma lumière est faite Celle qui va venir accueillir Le rail Accra Donc pour vous situer la chose Ça, ça vient là Jusque là Je pense que tout le monde l'a compris Le rail va venir Encore une fois Dans la rainure Les joues En pom-c Enfin en plastique technique Ici, ça va servir à fixer des accessoires Les peignes de sécurité Par exemple Ou des roues d'oppresseurs Feuillent des roues de roller Éventuellement Ça peut être sympa à faire Voilà Le guide arrive sur sa faille Il me reste juste à le coller Percer 3 cas de trou Pour pouvoir régler les joues Et ça sera déjà pas mal Alors Bosch m'a confié Un outil multifonction Je crois que c'est la première fois Que je le mets dans une vidéo On va voir ce que ça donne Mais pour l'instant Ce que j'ai fait avec Ça marche super bien Ça fait un peu de bruit Certes Mais bon En même temps Il faut ce qu'il faut Je pensais pas que ça pouvait marcher aussi bien Je suis assez satisfait Même très satisfait du bordel Enfin de la petite machine Franchement S'il y a un achat à faire Pour Noël ou n'importe quoi Franchement je vous le conseille Sous-titrage ST' 501 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 Approximativement Tout bien préparé Je vais faire un petit montage à blanc Pour vérifier l'assemblage Ensuite si tout va bien Je passerai au collage Et puis ça sera déjà pas mal Pour un petit guide Parallèle de défonceuse Donc voilà, je vous présente mes joues mobiles La partie supérieure du guide de défonceuse Avec un rail, un crat, toujours pareil Pareil que sur la table de défonceuse On va pouvoir venir y fixer des peignes de sécurité Il me reste à faire sur les joues La rainure hantée sur l'intérieur de la joue Pour qu'elle puisse venir coulisser sur le guide Je n'ai pas encore la fraise Enfin j'en ai une mais elle est trop petite Donc je vais être obligé d'en commander une malheureusement Je n'ai pas encore la fraise Je n'ai pas encore la fraise voilà c'est parfaitement décaire alors voilà le 24 heures de séchage sont passés je desserre alors oui j'utilise des sergents volcraft mais je les adore ces sergents c'est pourquoi tout simplement j'ai fait le goré là bon on me reste enlever les petites traces de colle et puis bah ça sera pas mal ça joint parfaitement c'est déjà une bonne chose un petit coup de ponçage et puis bah ça sera bien voilà alors quand vous grattez la colle avec un ciseau à bois je vois beaucoup de trucs sur internet sur youtube en l'occurrence ça la mara là faut éviter ça peut être dangereux c'est si vite arrivé de se planter le ciseau à bois dans la mimine surtout qu'en général ça coupe super bien donc faites gaffe ça serait bien ça serait dommage de d'y laisser un tendon une connerie comme ça et je parle en connaissance de cause j'ai fait des conneries je me suis coupé les doigts un petit peu partout la mimine partout ça fait mal je vais fixer cette partie là définitivement sur le guide parallèle j'attends une fraise pour faire des réunions rentées par mes joues j'attends une fraise carderon et une fraise chanfrein à 45 degrés le tout chez cmt ça vient d'italie et ben forcément il ya du délai je mettrai le lien dans la description alors je n'ai aucune action chez eux mais ça mérite d'être signalé parce que c'est un des marchands les moins chers du marché alors je colle pas volontairement exprès si un jour j'ai besoin de faire une modification n'importe quoi je peux changer modifier apporter des améliorations ou je ne sais quoi et ça ne me permettra de rien avoir à casser de pas avoir à refaire un guide ah oui pourquoi j'ai mis à régler simplement pour avoir du jeu alors comme mes joues mes joues vont venir coulisser le long du guide parallèle je vais devoir faire une rainure alors une rainure en t avec cette fraise là je passe sur la boîte très nettement voilà je vous mettrai référence les liens où je l'ai acheté compagnie dans la description de la vidéo donc en l'occurrence pour mâcher le travail à la fraise je vais commencer avec une fraise droite hélicoïdale pourquoi ben je sais pas si vous voyez le bébé ça ça va tourner au bas mot à 16000 tours minutes j'ai pas envie de la prendre dans la tronche si elle vient à péter donc je préfère faire le passage avec une fraise hélicoïdale de 10 29,980 et des bouettes pour l'aider pour aider cette fraise là c'est plus sécuritaire pour moi et comme je n'ai jamais travaillé de plastique technique à la défonceuse enfin presque pas travailler à la défonceuse je préfère et je préfère éviter tout risque je pense que tout le monde l'a compris et oui la sécurité c'est important mes doigts ça ils le sont encore plus donc comme vous avez pu le voir ça s'usine très très bien ça fait des copeaux super fins si la fraise coupe bien ça laisse très peu de copeaux à l'intérieur pour bien faire j'aurais dû passer un deuxième coup de fraise dedans donc maintenant je vais démonter cette fraise là et passer sur la fraise à rainuranté donc ça y est ma fraise à rainuranté et monter alors bien sûr je ne dérègle pas mon guide parallèle sinon ça va foutre la même merde surtout avec ce genre de fraise là vous réduisez votre vitesse ça fait quand même pas loin d'un de 24 ou 25 mm de diamètre c'est pas négligeable quand ça tourne et si vous prenez une pastille brasée dans la figure je pense que ça va vous faire tout drôle donc on descend la vitesse de sa défonceuse si c'est possible autrement ben on y va tout doucement faites comme moi faites deux passes ou trois pas s'il faut mais faites attention à vos petits doigts à votre bidoche parce que ça rentre mine de rien assez bien dans la viande alors voilà les rainuranté sont faites ça a été plus facile que je ne croyais donc je suis passé une deuxième fois dans la rainure pour évacuer les copeaux je sais pas bon vous avez dû le voir dans la vidéo question de grosse fainéantise parce que j'avais pas envie de le gratter avec un petit ciseau et n'importe quoi donc la solution de facilité c'est ça donc je reviens sur les joues mobiles samuel mamias m'a soumis l'idée de faire une joue mobile fixe ici qui ne peut pas bouger dans ce sens là je sais plus comment on dit un latéralement ouais peut-être enfin je sais plus et faire une joue de sortie qui puisse venir sortir du guide comme ça alors samuel merci pour l'idée très sympa j'y avais pensé mais j'avais juste pensé et donc je vous explique pourquoi personnellement je pense pas me servir de fraises autres que des fraises droites ou des fraises à queue d'aronde sur cette table de défonceuse bien que qui ça devait arriver si je devais utiliser des fraises qui viennent complètement manger le champ de mon morceau de bois et compagnie je referai une version 2 du guide de défonceuse je récupérerai mes joues mais faudra que j'adapte un système qui viennent coulisser comme ça alors facile à expliquer mais compliqué à faire on continue comme ça je vais réaliser les coulisses qui vont venir dans la rainure hantée alors ça coulissera jamais dans cette proportion là si ça coulisse maxi ça sera entre 5 et 40 mm alors j'ai préparé des petites plaques en aluminium de 5 mm d'épaisseur qui vont venir coulisser parfaitement dans la rainure hantée encore une fois comme je suis un gros feignant et ben ok c'est parti la batterie ne voilà ça c'est fait petit test force un tout petit peu mais ça suffit c'est pas mal ça c'est bon je vous explique le principe tout le j'aurais compris enfin j'espère vous mettez ça dans le bitogno pareil de l'autre côté vous serrez pour venir plaquer votre joue et vous desserrez pour venir la bouger dans le sens que vous voulez me reste à faire la sortie des copeaux par aspiration alors pour l'aspiration des copeaux j'ai choisi de faire une petite plaque de qui vient rentrer pile poil dans mes renforts entre mes renforts pardon j'ai réalisé un petit chanfrein au rabot goldenberg alors c'est pas un rabot en taux là contrairement à ce que certains ont pu dire ça c'est du solide c'est pas un truc de du castor brico brico comme disait laurent c'est du voil d'un petit peu rouillé oui il manque un petit peu d'entretien je vous le joue la corde c'est du solide ça fait bien 500 600 grammes bon bref donc j'ai réalisé un chanfrein en partie haute et un chanfrein partie basse comme ça va être à 45 degrés ça va venir parfaitement épouser les parois du guide ensuite j'ai prévu de d'installer d'y insérer un manchon enfin c'est pas un manchon c'est un bout de tube de 100 mm de canalisation de chiottes là vous savez vous avez tous compris à l'intérieur parce que mon tuyau d'aspiration d'un mètre intérieur c'est 100 mm question de facilité bon j'ai fait mon trou à assise sauteuse alors bon je n'ai pas filmé parce que je trouve pas très assez pratique c'est un très bon outil mais pour le filmer c'est pas c'est pas très facile surtout que là j'ai pas très de place j'ai enfin j'ai pas très de place j'ai pas beaucoup de place dans mon atelier donc bon il est fait c'est j'ai coup jamais droit j'ai un peu de mal avec ces outils a mais faire que je m'y fasse parce que fort que j'utilise de plus en plus souvent donc ça va être collé je vais essayer de faire un joint propre donc ça va être calé comme je vous le disais à 45 degrés comme ça dans le dans le guide de parallèle et ça fera son office voilà me revoilà avec la petite plaque découpée aux bonnes dimensions un trou de diamètre 100 mm alors pourquoi 100 mm bah c'est simple je vais mettre un tube pvc de 100 dedans mon aspirateur c'est flexible sont 100 mm je préfère mettre un plus gros diamètre quitte à réduire pour brancher un plus petit aspirateur après cette plaque va être fixée avec ces petits tasseaux que je vais venir coller et la plaque sera vissée dessus je préfère pouvoir démonter cette plaque quitte à dévisser quatre vis ça sera pas c'est pas très compliqué plutôt que de la coller et tout casser c'est vachement plus simple si un jour j'ai un problème de bourrage ou n'importe quoi vous allez me dire je peux toujours passer ma main c'est pas un problème c'est vrai mais bon on sait jamais il peut y avoir un truc extraordinaire un pigeon qui va faire son et donc je ne sais pas quoi donc voilà voilà c'est et je suis désolé voilà c'est déjà la fin de cette vidéo le guide parallèle est terminé rien de compliqué je pense que vous pouvez tous le faire je dis bien tous il n'y a rien strictement rien de de hard à faire or oui peut-être quelques petites découpes après tout le monde n'a pas les outils que j'ai c'est vrai mais avec un peu de méthode on peut faire tout ce que l'on veut voilà et même avec des outils manuels sinon ben si vous avez des questions des remarques enfin tout ce que vous voulez mettre comme texte vous n'hésitez pas vous les mettez dans les commentaires de la vidéo ou sur la page facebook si des fois vous aviez envie de partager mes vidéos n'hésitez pas à le faire ça me fera le plus grand plaisir j'espère que cette vidéo vous a plu c'était franck pour creolignon.fr et surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de coco abonnez vous à la chaîne